Deuxième tir de la part de Reinhardt, c'est largement dessus. Les rapaces qui restent assez statiques, bien regroupés là en haut du slot. Le but de la part de Delaurier qui vient trouver la lucarne de Richard, l'ouverture en supériorité numérique. Et fin de la première pénalité, donc retour de Chauvel. Oui, mais ça arrive, il reste toujours, ça vient vraiment prendre la lucarne opposée de Richard, c'est direct son tir, ça fait un zéro pour l'Ormadi ici à l'Alparena. Les deux attaquants et le défenseur, 45 secondes encore à 5 contre 4 contre les rapaces de Gap. Bouvet qui rentre en zone, Bouvet qui va prendre le chou, le 2-0 pour l'Ormadi qui vient concrétiser. La douche froide pour les rapaces, c'est la douche froide. Oui puisque jusqu'à présent, ils avaient fait le job, ils avaient fait le job pour l'entase de premier tiers. Là c'est les pénalités qui coûtent cher, ils le savent. Dans leur situation, les supériorités, il ne faut pas trop en laisser. Il va falloir maintenant être discipliné. Et quel travail de Sébastien Roa encore une fois, que ce soit dans la conservation et la lecture de jour, dans la transmission. Dans ce premier tiers, les deux équipes qui n'avaient encore pas scorer jusqu'à présent, ont effacé l'Ardoise. Il y avait un record. On remercie Bouvet. Jung, le premier sur le palais. Ah, il s'est conservé dans la zone. Barthainen lève la tête. Il remet à Correa. Et le bout ! Barthainen qui sert Julien Correa de partout. Premier but en supériorité. Il n'était pas content de la contestation. Il a pris un saluable. Ça vient carrément enlever le gant de Spidi Roa. Ah, il y a mes conduites. Il y a attitude anti-sportive avec. Je pense qu'il a dû râler avec peu de courtoisie. On va dire ça comme ça. Ah oui, mais direct. Ça a été sanctionné direct. J'ouvre à la retombée. Avec un rebond juste au pied de Saint-Cyr. Attention, ce n'est pas conservé par Nassibé. Cazarin, tout seul en temps. Oh oui ! Le but de Cazarin, tout seul en contre. Ménager sur la cage de Gaëtan Richard. Un peu d'affolement dans la défensive gap en 16. Tiestena. C'est détourné, ça passe juste hors cadre. Aros Amena, qui n'est pas, bon joueur. avec Gutirèze, Gutirèze pour Joubaix et tout le monde s'est élevé Romain Gutirèze ! La Lucarne, il fallait au moins... Saint-Cyr qui jusqu'à présent fait une rencontre incroyable parce qu'il tient la baraque depuis tout à l'heure heureusement pour lui les rapaces de Gap n'ont pas non plus une offensive encore au bout fixe mais voilà il faut tenir les quelques assauts et là Romain Gutirèze m'a dit qu'il va pouvoir repartir peut-être de l'avant non c'est un peu long pour Rousseau Rousseau qui va être un peu court, Gutirèze la mise en échec Rousseau pour Bouvet, le tir de Bouvet ! Et le but ! Et le but de Rénart Oui, de Rénart sur ce tir de... Et l'Ormadi qui reprend le contrôle du tableau d'affichage à 4 minutes de la fin du deuxième tir temps alors que vous renvoyez au ralenti ce but avec ce tir ça vient passer entre les bottes de Richard Victor Rangé maintenant le long de la bande un palais qui ressort à la faveur de l'Ormadi Jetson qui renvoie au fond sur Rangé Oh le but sur ce service de Jetson pour Rangé au deuxième poteau alors qu'on va demander la VAR Oui, on va demander la VAR mais pour moi il va demander parce qu'il pense qu'il y a zone je pense qu'il y a zone de Victor Rangé donc on va attendre avant la confirmation mais ça vient d'un très bon travail de Jetson qui fait le tour de la cage il fixe vraiment il voit Victor Rangé qui est placé à droite de Perronen que vous allez sans doute pouvoir voir sur le ralenti Ah il est en zone Ah il est pas très bon Ah et Joubert Joubert qui s'infile tout seul Munier Et voilà le but de Jordan Munier en toute fin de supériorité Il restait deux secondes de supériorité avant la sortie de prison de Samuel Dunn Et les Rapaces de Gap qui scorent Oui, troisième but en supériorité numérique il me semble dans ce match pour les Rapaces de Gap Avec une assistance à Paul Joubert Paul Joubert ça c'est certain Oui, ça part vraiment d'un bon travail de la part de Paul Joubert qui s'amène le palais il s'infiltre dans la défense il va trouver les petits espaces Roi qui récupère le palais qui va pouvoir se projeter Roi avec Correa Il faudra qu'il laisse derrière Oh le but de Tarabuzzi C'est sur ce plateau d'argent de Julia Correa qui laisse une magnifique assistance Et quel geste, quel geste de la part d'Axel Tarabuzzi qui vient tromper Saint-Cyr au pied de son poteau au bout de la lame L'égalisation pour les Rapaces de Gap à 2 minutes 40 de la fin de ce match Et Sébastien Roi devrait compléter les assistantes Mais quel travail de Julien Correa encore une fois Vous le voyez bien sur l'écran ça vient de Julien Correa qui remet On ne sait pas trop comment il arrive à remettre Allez le Suédois L'attaquant Suédois qui s'avance passe au portier fralandais et qui vient trouver la moutaine de Samu Elle est en finesse Golicic qui s'avance Golicic Ouais ça passe à côté Ça fait heure de la première assistance au premier but Thiessen Allez lui Qui trouve le fond des filets Allez Thiessen en première intention Il a pris le palais Il a joué la ramasse Il a joué côté plaque Et Julien Correa 77 L'attaque en français Yann Saint-Cyr Il prend un peu de vitesse Correa Correa qui s'avance Et qui vient trouver les bottes Il prend bien large sur le côté pour essayer de décaler Peyron Sur le regard de son papa dans les tribunes Oh ! Il rappel au cadre Et oui 71 Puffer Ah Puffer Et qui vient tromper Peyronel Cros Peyronel C'était allongé Et là les rapaces n'ont plus le choix Il faut scorer Il faut scorer Chard de l'anglais Sinon c'est terminé Et la pression La première pression vient sur les Les épaules Gapenso américain Ouais avec beaucoup d'expérience Ah il vient buter Et c'est C'est parti C'est parti C'est parti